Salut les gars, donc petite vidéo en français pour changer. On va faire le même sabre laser que les gars de FlipNormal. On va le faire cette fois-ci de manière non-destructive car eux l'ont fait destructive et on va utiliser Speedflow. Je me disais que ça pourrait être intéressant pour vous de voir comment faire le même asset de deux workflows différents. Donc destructif et non-destructif. Et d'ailleurs par rapport à ça, courez voir ma vidéo Speedflow Basics 12 sur le workflow. Ça vous expliquera à peu près tout ça, la différence entre destructif, semi-destructif, non-destructif et comment mixer le tout pour avoir ce que vous voulez, gagner du temps, etc. Donc petit aparté par rapport à ça aussi, c'est que j'ai des commentaires sur chacune de mes vidéos maintenant de français qui viennent se plaindre que je fasse des vidéos en anglais. Donc les gars, dites-vous que si je fais des vidéos en anglais, c'est pas parce que j'adore pas l'anglais, que je suis super bon, que j'ai un accent super magnifique. C'est juste que j'ai besoin de toucher le plus de monde possible pour gagner ma vie car je vends des add-ons, je vends des tutos. Et si je fais que en français, eh bien je vais pas en vendre beaucoup. Donc je suis désolé, même si vous pensez qu'il y a des milliards de français sur Terre, non c'est pas le cas. De faire les vidéos en anglais, ça me permet vraiment de toucher absolument tous les pays car tous les pays apprennent l'anglais. Je préférais que tous les pays apprennent le français mais c'est malheureusement pas le cas. Donc ensuite, j'ai un accent de merde, ça je le sais très bien. Je suis désolé pour ceux qui veulent que je le corrige le jour au lendemain, je n'y arriverai pas. J'ai commencé par l'allemand, l'anglais c'est ma deuxième langue et quand j'ai commencé la 3D, j'étais aussi nul qu'un CP en anglais. Donc voilà. Dites-vous vraiment que c'est pour toucher le plus de monde possible. Ensuite, si vous voulez des tutos en français, j'ai fait deux grosses formations sur tuto.com de 14h chacune qui explique le workflow non destructif pour faire le micro Razer Seren X. Celui-ci, j'en suis super fier, il est vraiment bien. L'autre, j'en suis fier aussi, mais je préfère le micro, il est vraiment top, le résultat est magnifique. N'hésitez pas à aller voir ces deux formations de 14h chacune, vous allez vraiment devenir des cadors par rapport à ça. Ensuite, il y a la chaîne Blender Lounge, où j'ai fait plus d'une centaine de vidéos en français au fil des années. Je vais continuer d'en faire, mais pour gagner ma vie, la priorité, c'est l'anglais. Donc merci de comprendre ça. Donc voilà. Petit aparté fini, on va pouvoir commencer. Donc, ce que l'on va faire, on va commencer par se mettre en vue front. On va faire 1. On va faire Shift A, et on va faire Image, Référence. Comme ça, quand on va créer la référence, elle va se créer par rapport à notre vue. Donc là, on va aller chercher notre référence image. Donc normalement, si je viens chercher ici, voilà, je vais l'avoir ici, blam, elle est là, voilà. Donc, ensuite, je vais venir dans cet onglet-ci, je vais cocher Use Alpha, je vais diminuer un petit peu l'alpha, je vais mettre Front, et ici, on a envoyé Bof, donc c'est très bien. Et on peut choisir de les afficher dans l'orthographique, et non pas dans le Perspective. Comme ça, si on ne va pas dans le Perspective, ça ne nous gênera pas. Donc à vous de voir, faites ce que vous voulez. Ensuite, on va créer un simple cube, et on va jouer sur sa taille. Je voudrais un cube de, on va dire, 20 cm. Donc à savoir, c'est que dans les unités, j'ai activé Métrique. L'unité Scale, j'ai mis 0.01 pour être en cm, et en Length, j'ai choisi cm. Comme ça, en gros, dans les valeurs de Speedflow, j'aurai du cm aussi. Et vous pouvez venir dans les Overlays, et jouer, et ajouter la même valeur. 0.01, voilà, comme ça. Et ici, vous voyez, dans les dimensions, si je fais un Scale, mes dimensions vont changer. Et on va dire, on va faire du 20 cm, un truc comme ça. Comme ça, voilà, c'est très bien. Après, on peut la jouer comme ça. S, Shift, Z, sinon, S, Shift, Z, et ça va le faire. Si on fait ça, S, Shift, Z, ça va nous donner ça. Au lieu de ça. Donc ça, vous de voir. Donc, on va sélectionner notre empty, on va aller en vue front, et on va faire un Scale. Comme ça. Donc on va se mettre, ouais, comme ça, ça devrait le faire. Une fois qu'on est OK par rapport à l'empty, on va décocher ça. Ce qui veut dire, c'est qu'on ne pourra plus le sélectionner. Et si on avait, par exemple, on va le sélectionner, décocher la valeur Display Perspective, vous voyez, on ne le verrait plus. Donc c'est une manière de le cacher dans la vue Perspective. Donc à vous de faire ce que vous voulez. Pour l'instant, on va le garder comme ça. On va supprimer ce petit cube, et on va commencer à ajouter, on va faire ces deux premières pièces-là. On va d'abord faire les pièces simples, et après on fera les pièces un peu plus compliquées. Donc, pour faire ces deux pièces-là, vous voyez, c'est deux pièces différentes, avec deux shaders différents. Donc on va les faire en deux pièces. On va appeler Compagnon, et donc vous aurez un truc différent, vous, sur Compagnon par rapport à moi. Et on va choisir Screw Primitive, et on va cliquer ceci. Voilà. On va faire N pour virer ça. On va venir se déplacer, et on va venir placer, par exemple, ceci ici. On va aller en Edit Mode, Tab, Vertex, et on va déplacer ceci ici, et on va venir le placer, on va dire là. Comme ça. Donc vous voyez, comme c'est un screw primitif que j'ai ajouté, j'ai tout de suite le Modifier Screw. Si je vais sur les modifiers, j'ai mon Modifier Screw qui est automatiquement Setup, etc. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller en View Front, et je vais faire E, middle mouse button, donc le bouton du milieu, et je vais déplacer ça ici. En gros, je veux ces points-là plutôt que ceux du bas. Je pourrais utiliser ceux du bas aussi, je pourrais la jouer comme ceci. Ouais, on va utiliser ceux du bas plutôt. Donc là, après, ça dépend de ce que vous voulez faire. Voilà. Après, vous pouvez modifier le tout sans souci. Donc, là, j'ai donc cet objet-ci, on est d'accord, et j'ai utilisé un screw. Donc je peux jouer sur son nombre de segments, on va mettre 64, comme ça. Et on va faire un truc, on va ajouter des faces ici, mais on va les ajouter via un modifier. On va les ajouter via le Solidify. Space, Solidify. On va faire comme ceci. On va faire D, moins 1. Bam. Et là, vous voyez, j'ai mis du moins 1, mais la valeur est partie vers l'extérieur. C'est parce que si je fais H pour le cacher, et je fais 7, eh bien, pour voir les normales, on voit que mes normales sont inversées. Donc on va retourner sur le screw. On va faire R pour flipper les normales. Donc bleu, correct, rouge, pas correct. Et on va refaire 7. On va retourner, Space, Solidify, et on va faire H. Enfin non, c'est bon, il me la désactive, il me la réactive automatiquement. Voilà. Donc là, si je fais 1, ça donne ça, moins 1, ça donne ça. Je vais faire moins 1. Et je vais faire F. En gros, vous voyez, je ne vais pas, je vais faire un irim, je ne vais pas afficher les faces internes. Comme ça, je vais avoir créé, vous voyez, des faces, automatiquement via un modifier. Donc je peux, bien entendu, si je cache le modifier, cacher ces faces-là. Ensuite, on va ajouter un petit bevel, comme ceci. Alors sur le bevel, j'aime bien avoir 4 subdivisions. Donc ça, vous pouvez le changer dans les prefs, c'est à vous de voir. Parce que ça me donne vraiment un truc vraiment clean. Donc que ce soit en subsurve ou pas, j'aime bien avoir 4. C'est pas mal. Parce que quoi qu'il arrive, vous allez avoir, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5. Donc en gros, 4 en valeur de segment. Et vous aurez un segment central au milieu. Donc comme ça, si vous avez besoin de sélectionner la partie pour faire les UV, vous pourrez. Voilà. Donc c'est mon avis perso, j'aime bien et à vous de voir. On va dupliquer cette pièce-ci. Shift-D. On va faire un snap, en gros, comme ceci. Si on vient en vue de côté, vous voyez, si je désélectionne, je vais avoir ce résultat-là. Donc je vais avoir quelque chose de relativement clean. Si je cache l'autre élément, ça donne ça. Voilà. Donc on va aller ici. Et l'avantage, c'est que si je veux en édite mode, j'ai qu'un vertex à modifier. Donc je n'ai que ce vertex-là. Et bam, c'est nickel. Donc d'ailleurs, je pense que ce serait peut-être plus intelligent de faire un mix entre le haut et le bas pour avoir un truc un peu plus zoom correct. Donc on va prendre les deux. On va les déplacer comme ceci. Voilà. On va... Comme on peut éditer les deux comme ceci, on va se mettre en X-ray et on va venir les déplacer là. Comme ça. Et on va prendre celui-ci et on va le mettre là. Voilà. Donc là, on a créé ceci. On va désélectionner. On a ça. On va dupliquer. On va faire ces pièces-ci vu que c'est des pièces relativement faciles à faire. On va faire Shift-D. On va venir ici. Comme ça. Donc là, comme je disais, vu que ce n'est qu'un edge, super simple à éditer. Hop. Clac. Donc, lui, il va rentrer un petit peu dans l'autre. Il va, je pense, aussi rentrer dans l'autre. D'ailleurs, ça va être celui-ci concrètement. On va faire G. Comme ça. Et si je viens le déplacer... Quoi que non, ce n'est pas forcément le même, on dirait. Ouais. Bon. Pas de souci. Un truc aussi, c'est qu'on va peut-être bouger un petit peu l'empty. On va jouer sur les offsets. Donc vous avez sur l'empty ici l'offset X. Et vous pouvez, vous voyez, gérer en X votre empty. Pour avoir quelque chose qui fonctionne mieux, quoi. Ouais, on a une petite épaisseur ici. Bon, je pense que c'est du caoutchouc, donc ce n'est pas très épais par rapport à tout ça. Ok. Donc là, on a fait... Je suis bien sur le banc. Yes. On a fait cet objet-ci. D'ailleurs, il n'a pas forcément besoin d'aller tout en bas. Est-ce qu'il veut bien me le sélectionner, lui ? Ah ouais, non. Vous voyez, si j'ai l'empty, je ne peux pas sélectionner l'autre. Hop. Donc, sélectionnons la partie basse. On va venir ici, au final. Pas forcément besoin d'aller plus loin. Voilà. Donc sur celui-ci, vu qu'on ne voit pas l'intérieur, on n'a pas non plus besoin d'ajouter un bevel. Donc on va faire CTRL sur le bevel, CTRL sur le solidify. Voilà. Donc on va venir en vue de front. On va faire un Shift D. Hop. On va désactiver le Snap. On va faire G. On va se placer ici, à peu près. On va sélectionner les deux, comme ceux-là. Et on va venir ici. Hop. Là. Voilà. Après, ce n'est pas forcément parfait, parfait. Mais on va réactiver le solidify. D, moins un. F. Et vous voyez, on va pouvoir jouer sur la longueur, etc. Comme ceci. Donc je pense que ça va le faire. On va ajouter un petit bevel. En fait, j'aurais peut-être dû dupliquer l'autre, histoire de gagner du temps. Mais voilà. On va dupliquer celui-ci, au final. On va peut-être snapper. Hop. Il ne va pas vouloir. Donc on va venir se placer comme ceci. Si ce n'est pas parfait, ce n'est rien, vu que c'est un truc qui existe, entre guillemets. Donc, enfin, qui existe. Qui a été fait. Là. On va faire ceci. Donc ensuite, on va faire un... Est-ce qu'on a besoin du solidify ? On va supprimer le solidify, on n'a pas besoin. Comme ça. On va sélectionner ça. On va faire E. Comme ça. Et on va faire E pour extruder. Comme ça. On va faire G. Voilà. Et donc, comme on avait déjà un bevel, vous voyez, on va tout de suite avoir ceci. Quoique le solidify, on aurait pu le mettre pour l'intérieur. Par contre, si vous ne voulez pas mettre de solidify, des faces qui ne servent à rien ici, vous pouvez très bien venir en Edit Mode et faire une extrusion. En X. Hop là. My bad. Je pense que j'ai fait une bêtise. On va faire CTRL X. Ouais, je l'avais déplacé en Y. Donc on va faire... Je vais désactiver... Hop. Non, il n'est pas activé, le snap. Je vais faire E, Middle Mouse Button. Donc, clic centre du milieu. Pour avoir ceci. Et voilà. Ok. Donc ça nous donne ceci. Et d'ailleurs, si vous voyez que des fois, vous avez des faces noires, allez en Scrou. Faites 7. Et flippez les normales de temps en temps. Donc en fonction de ce que vous allez faire, des fois, vous allez être obligé de flipper les normales. Et si vous voulez désactiver le face orientation, cliquez ici. Voilà. Donc, on va pouvoir faire cette pièce-ci. Donc celle-ci. Je pense que c'est deux pièces différentes concrètement ici. Ça pourrait être deux pièces différentes. On dirait bien. Donc ce qu'on peut faire, c'est... On va dupliquer celui-ci. On va faire Shift D. On va venir ici. Comme ça. On va venir ici. On va faire G. Vous voyez, en gros, avec les... On va faire G pour placer ça. On va dire ici. Avec le Screw Modifier, c'est franchement super simple. Parce que vous n'avez qu'un Edge à déplacer, quoi. Donc c'est, je pense, plutôt intéressant. Voilà. On a ça. OK ? Donc sur celui-ci, il a besoin d'une petite épaisseur. Et ici, on a besoin d'un Bevel. Donc ce qu'on va faire, c'est... On va faire Space et on va ajouter Bevel. Et comme ça, vous voyez, on va se mettre en vue de front. Je peux jouer sur ce Bevel-ci. Et avec F, je peux jouer sur le profil. Comme ça. On va faire J pour activer le Loop Slide. Et F pour jouer sur le profil. Vous voyez, comme ça. Voilà. S pour la taille. D pour le nombre de segments. Donc là, c'est à vous de voir. Si vous voulez faire un truc avec subdivision de surface, vous n'allez pas en mettre beaucoup, par exemple. Ça, ce serait suffisant. Voilà. Ensuite, on va ajouter un petit Solidify. D moins 1. Comme ça. Et on va jouer comme ceci. Voilà. Et on va ajouter un petit Bevel par-dessus. Donc comme on avait déjà un Bevel, on va aller dessus. On va faire Shift Space. Vous voyez, Shift Space, Add New Modifier. Bam. Et c'est fait. Donc comme ça, on a ça. Après, une fois que vous aurez validé votre pièce, par exemple, vous n'aurez pas besoin des faces intérieures jusqu'en haut, ni de ces faces-ci, ni du Bevel ici. Donc en gros, vous allez appliquer les modifiers. Et vous allez supprimer ce que vous n'avez pas besoin. Et d'ailleurs, ici, je pense qu'on peut ajouter un autre Bevel aussi. Donc on sélectionne le vertex, on fait Bevel. Et on va avoir ceci. Donc des fois, quand on a un gros Bevel qui vient s'intercaler sur un petit, il faut placer le petit avant le gros. Vous voyez, je vais le monter avec la flèche O. Hop. Voilà. Et donc là, maintenant, je vais pouvoir avoir un résultat voulu. Vous voyez ? Donc à vous de voir, à vous d'ajouter le nombre de subdivision nécessaire. Et je peux aller sur l'autre pour jouer dessus, changer le nombre de subdivision aussi, etc. Voilà. Donc comme ça, on a fait cette pièce-ci. On va, encore une fois, dupliquer cet objet-ci. Toujours plus rapide de dupliquer les objets existants. Comme ça, au moins, on est sûr que ça va plus vite. Plutôt que de recréer à chaque fois. C'est un peu une perte de temps. On va venir ici. Bon, on peut se décaler un petit peu ici. Hop. On peut supprimer celui-ci. On va prendre celui-ci. On va faire E, E, E pour extrude. E, là, il date. Hop. Voilà. Et ensuite, E pour extrusion. Et voilà. Donc là, ça va nous donner ceci. Après, comme c'est vraiment déformé, vous voyez, il y a peut-être moyen de, en vue de front, on pourra par la suite éditer pour faire les choses correctement, etc. Hop, hop. Press G. Et sur celui-ci, je ne vais pas forcément faire un solidify, vu qu'on a ce renfoncement-là. Ça fera des faces pour rien. Donc je vais faire une extrusion. Ou un... Ouais, on va faire un truc comme ça. Et on va sélectionner ces deux-là. On va faire F. Bon. Voilà. Donc là, on voit que c'est noir. Ce qui veut dire qu'il faut faire une inversion, comme ceci, avec R. Et voilà. Ensuite, on va ajouter un petit bevel. On va se mettre en vue de front. Je pense que celui-ci, le bevel, il est plutôt balèze. Comme cela. Voilà. Après, comme je disais, il faudra trouver le juste milieu pour placer, pour créer notre objet, pour qu'il soit bien placé, quoi. Sachant que là, le truc est bien déformé. Voilà. Comme ça. Donc, on va continuer. On va faire pareil. On va dupliquer ceci. Shift-D. Middle mouse button. Bouton du milieu. Et on va venir déplacer ça. Donc, on va prendre les deux. On va les déplacer comme ceci, ici. Lui, on va le déplacer, on va dire là. Et lui, on va venir, on va faire ça. Et ça va nous donner ceci. Donc, logiquement, hop, si on regarde, on a ça. Donc, on peut check si c'est correct. Voilà. Donc, on a fait ceci. Maintenant, il va nous falloir faire cette pièce-ci. On peut peut-être dupliquer celle-ci, histoire de gagner un petit peu de temps. Comme ceci. On va, pourquoi pas, supprimer l'edge intérieur. X. Delete. Tata. Dissolve Edge. Delete Edge. Yes. Et on va venir, hop là, en vue de front, éditer notre objet. A pour tout sélectionner. G. Clique-centre du milieu pour venir comme ceci. Et ensuite, on va éditer notre pièce. Je pense que c'est plus comme ceci. Plus comme cela. Je n'ai pas trop d'infos par rapport à cette pièce-ci. Donc, je la fais comme je l'imagine. Et on va faire E pour faire une extrusion. Et ensuite, on va ajouter un renforcement ici. Et une extrusion là. J'avoue que je n'ai pas plus regardé la vidéo des gars de Flip normal. Donc, pour le faire. Donc, là, on va ajouter un bevel. Et ça va nous donner ceci. Parce que notre bevel groupe, il est avant. On va le placer. Vous voyez, je l'ai déplacé avant le bevel. Avant le bevel angle. Et donc, logiquement, après le screw, je devrais avoir quelque chose qui fonctionnerait. D'ailleurs, normalement, il devrait fonctionner avant le screw. Mais pour cela, il faudrait que j'utilise les K. Pour utiliser le Oni Vertex. Voilà. Et là, ça fonctionnera. Donc, vous voyez, je peux la jouer comme ceci. Je vais faire 3 quand je suis dans le modal. Et ça me donnerait ce résultat-là. Après, je peux faire Tab dans le modal aussi. Venir sélectionner. 3, venir sélectionner. Mon Edge ici. Ces deux-là. Et venir agrandir comme ça, par exemple. J'imagine qu'à l'intérieur, ici, il y aurait un truc qui ferait un... D'ailleurs, on va faire ça. On va dupliquer celui-ci encore. Shift-D. On va venir là. Hop. On va venir en Edit Mode. Toujours faire un Scale en Edit Mode si vous pouvez, plutôt qu'en Objet Mode. Ça vous fera gagner un max de temps. Hop. Et déplacer vos objets en Edit Mode aussi. Comme ça. Voilà. Donc, on va venir là jouer comme ceci. On va cacher un lampli. Voilà. On va cacher ça. On va venir déplacer ça ici. Voilà. Ensuite, on va faire E. Middle Mouse Button. D'ailleurs, on peut appeler le screw. Faire R. Comme ça. Ensuite, on va faire E. On va faire G. Pour faire un truc comme ceci, vous voyez. Et ensuite, on va faire E. Voilà. Je pense que ça... Je pense qu'on va... Là, on va ajouter quelque chose par la suite. On va ajouter des petites rainures. Mais déjà, de base, on a ça. Si on veut ajouter une pièce ici, genre avec une sphère, on va dupliquer ça. On va faire Shift D. P. Sélection. Et on va le sélectionner. Si j'y arrive. Hop. Vous voyez, je n'y arrive pas. Donc Z. Wayoframe. Voilà. Je vais prendre ceci. Je vais faire E. Je vais faire E. Donc d'ailleurs, vous le voyez, par rapport au screw, si on vient ici, on a qu'à le corps d'or activé. Normalement, on ne devrait pas avoir ce souci. Mais le screw a vraiment des soucis par rapport à tout ce qui est normal. Donc revenez dans le screw, faites R. C'est comme si vous cliquez sur le flip ici. Donc c'est vraiment à vous de voir. On va prendre ces deux-là. On va ajouter un bevel. Comme cela. Voilà. Ensuite, comme je disais, ici, on peut peut-être ajouter quelque chose. Ce qui veut dire, c'est qu'on va faire un Shift S. Cursor to Selected. Pour placer le cursor. Si vous voulez, vous pouvez aussi venir dans View. Dans 3D Cursor. Et le déplacer. Vous voyez, on a la location et la rotation. Donc vous pouvez déplacer le curseur sur Z. Comme ça. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer un plan. Donc je pourrais utiliser... On va créer un simple plan comme ça. On va l'éditer comme ceci. Hop. Peut-être comme ça. Je vais ajouter un Solidify. Comme ceci. Ce n'est pas dit que ce que je vais faire, ça donne ce que je veux. Mais voilà. Et je vais l'éditer comme ça. Donc là, je vais faire un arrêt. Je vais faire C. Ça va me donner ce résultat-là. Et vous voyez, comme ceci, je vais pouvoir, avec S, changer le count. Comme ceci. Et un... Maybe... Je vais peut-être l'éditer. On va faire un Scale comme ça. Un Scale comme ceci. Voilà. Ça peut le faire. Et Space Bevel. Pour avoir ça. Voilà. Donc, je vais jouer sur le Display pour le déplacer comme ça. Et ensuite, je vais sélectionner celui-ci et celui-ci. Bollé. Voilà. Oh, c'est pas mal. Ça marche pas mal comme ça. Ok. Par contre, je pense qu'il faille le descendre un petit peu. Et sur celui-ci, je peux peut-être jouer sur le Bevel. Quoi que non. Là, c'est parce que j'ai une subdivision. Hop. En fonction du nombre de subdivisions que vous allez avoir sur le screw ici. Vous voyez, vous allez avoir plus ou moins de bugs. Comme ça. Voilà. Si je diminue, ça peut le faire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ceci. Je vais prendre ceux-là et je vais prendre ceux-là. Et je vais les descendre un petit peu. Comme ça. Je pense que ça le ferait un petit peu mieux. Et sur celui-ci, je peux peut-être ajouter un deuxième Bevel. Mais non. Ça va peut-être poser ceci. Vous voyez, c'est aussi pour ça qu'il nous faudrait un Merge Modifier. Ça éviterait d'avoir ce genre de problème. Donc là, si je diminue, on va dire à 44. Peut-être que ça va le faire. Ça a l'air de fonctionner à 44. Vous voyez, tout est correct à 44. Donc, jouer avec le nombre de subdivisions, etc. Bref. Donc là, c'est du non-destructif. Si vous aviez besoin de le faire en destructif, finalisé, etc. Je ne le ferais pas de cette manière-ci. Je ferais juste un. Et après, je ferais un, comment dire, un arrêt circulaire avec un Merge. Donc, ce serait totalement différent. Mais là, voilà. C'est comme ça. Je peux peut-être jouer un... Comme ceci, peut-être. Non. J'étais pas mal comme ça. Je peux cocher ça pour voir. Ouais, comme ça, c'est pas mal. Bon, ok. On va continuer. Donc, on en est là. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va sauvegarder notre scène. J'aurais peut-être dû la sauvegarder avant. Vous allez faire File, Save As. Et vous allez aller sauvegarder votre scène. Donc, j'ai créé un répertoire Sabre Laser. Dedans, Scène. Et je vais l'appeler un... Sabre Laser 001. Voilà. Et je vais faire entrer. On va pouvoir continuer. Donc, continuons. Nous allons faire la partie ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer ceci. Shift D. Je vais venir me placer, on va dire, ici. On va commencer par la partie basse. On va le placer à peu près comme ça. On va prendre ceci. On va faire G. Hop. Comme ça. Les deux, on va faire G. On va se placer à peu près... Je pense, vous voyez, je peux me placer un peu plus loin, vu que c'est un petit peu décalé. Comme ça. Donc, sur ces deux-là, je vais ajouter un loop. Clic droit, subdivide. Et je vais le désélectionner. Ensuite, je vais venir faire E pour un extrude. Je vais sélectionner sur du haut et je vais faire E pour une extrusion. Je vais prendre ces deux-là. Donc, vous voyez, ces deux-ci. Je vais venir en vue front et je vais ajouter un bevel. Comme ça. Donc, pour l'instant, on n'a pas le merge modifier, mais on va bientôt l'avoir. On pourra, en gros, avoir un truc qui va être parfait. Donc, pour l'instant, on va l'ajouter comme ça. Il semblerait que le screw soit inversé. Donc, je vais faire R. Et maintenant, c'est mieux. On va revenir ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais redépliquer celui du haut. On va faire Shift-D. Je vais faire G. Je peux activer ici le close-host. Il est plutôt pratique, le close-host, parce que comme ça, vous voyez, je vais pouvoir la jouer comme ça. Voilà. Je vais sélectionner ces deux-là. Je vais faire G, CTRL. Voilà. Ensuite, je vais faire ça. Donc, je vais faire E. Je vais venir à peu près, on va dire, jusqu'ici. Je vais faire E. Comme ça. Et sur celui-ci, je vais faire E. Parce que je ne veux pas créer de face avec le solidify, vu qu'ici, je n'en veux pas. D'accord ? En gros, ces deux-ci vont se coller par la suite. Donc, encore une fois, je fais gaffe au screw. Et là, normalement, je suis bon. Donc, vue de front. Sélection du vertex. Bevel, pour faire un bevel sur le vertex. Et ensuite, je peux faire Shift Space, pour ajouter un dernier bevel. Voilà. Comme ça. Donc, désolé, je ne parle pas en anglais. Pareil ici, Shift Space. Et là, par contre, lui, je peux ajouter un gros bevel comme ceci. Donc, voilà. D'ailleurs, au final, sur celui-ci, j'aurais pu la jouer aussi comme ça. Je vais me mettre en vue comme ceci. Space, bevel. Et donc, je vais le mettre avant les autres. Comme ça, vous voyez, ça va fonctionner. Donc, on va la jouer comme ça. Ok. Donc là, vous voyez, comme ça, on suit vraiment l'arrêt F. Et c'est pas mal. On va faire pareil. On va faire Shift D. Comme ça. On va faire G. Donc là, on va prendre ceci. On va faire G. On va snapper ici. On va venir comme ceci. On va le placer comme ça. Voilà. Donc, sur celui-ci, par contre, ouais, là, je vais utiliser Solidify. Donc, D-1. F, S. Space, bevel. Vous voyez, avec Speedflow, ça va vraiment être super rapide, quoi. Un truc que je vais faire, c'est que je vais ajouter un loop entre les deux. Je vais faire clic droit. Subdivide. Et comme ça, je vais placer l'origine ici, au centre. J'ai vraiment besoin qu'il soit au centre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais... Je vais aller ici. Je vais aller cliquer sur Origin. Affect Only Origin. Comme ça, si je fais G Middle Mouse Button. Clique centre. Je vais pouvoir faire CTRL. Et placer l'origine de mon objet, vous voyez, pile-poil au centre. Donc, pile-poil sur le vertex. Comme ça. Je décoche, sinon je suis coincé là-dessus. Voilà. Donc, ce que je peux faire, c'est... Sur celui-ci, je vais ajouter un miroir. Je vais décocher le X pour ne plus avoir d'axis. On le voit ici. Voilà. Je vais faire Z et je vais faire O pour sélectionner un objet. Donc, je vais pointer sur celui-ci. Voilà. Comme ça, ça va bien m'avoir créé ceci. On est d'accord ? Donc, c'est très bien. Maintenant, ce que je veux, c'est créer un arrêt de ces deux-là pour venir jusqu'ici. Celui-ci, il sera le dernier. Donc, je vais le faire autrement. Voilà. Donc, je vais ajouter un arrêt. Je vais faire cliquer pour être en free nav. Et je vais faire W. Donc, W, j'ai dit. Ça va tout mettre à zéro. Vous voyez ici. Voilà. Donc, plutôt que d'utiliser le relative offset, je vais utiliser le constant offset. Donc, je vais faire un CTRL-Z. Et vous voyez, je vais déplacer ceci. Comme ça. Je vais faire G pour activer le merge. Et je vais faire CTRL-Z. Et vous voyez, je vais me déplacer. Voilà. Donc, nickel. Et ensuite, je vais faire S pour jouer avec les counts. Donc, 2, 3, 4, 5. Donc, S, 5. Voilà. Et d'ailleurs, comme on voit que c'est très déformé, c'est pas forcément la bonne taille. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est peut-être venir ici, prendre ceci, déplacer un petit peu, on va dire, comme ceci. Prendre les 3, faire un loop tool space. Et sur celui-ci, on va replacer l'origine, comme ça. Clique-centre, CTRL, bam. Et tout le reste va suivre. Vous voyez. Comme ça, au moins, tout va suivre. Ça va être nickel. Voilà. Donc, pour la partie supérieure maintenant, pour la dernière, ce que l'on va faire, c'est qu'on va dupliquer les deux là. Comme ceci. Ah, vous voyez, j'ai oublié de décocher l'origine. Donc, je vais faire CTRL-Z. Voilà. Je décoche l'origine. Donc, ça, c'est... Il faut faire gaffe. Shift-D. Comme ça. Ensuite, on va faire G. Et on va faire un clic-centre. Hop là. G. Hop. Comme cela. On va faire arrêt. On va faire S. Maintenant, en fait, on pourra supprimer l'arrêt complètement. Donc, on va faire CTRL sur l'arrêt. Voilà. Donc, j'ai plus d'arrêt. Je vais supprimer le miroir sur celui-ci. Ou plutôt, je vais appliquer le miroir. Shift-Miroir. Bam. Et je vais pouvoir, vous voyez, supprimer ça. Ou plutôt, le descendre. Faire G. Hop. Voilà. Comme ça, ça va me donner ce résultat-là. Donc, si on cache celui-ci. Si on vient ici. Bam. On va avoir ça. Comme ceci. Voilà. Je peux peut-être vérifier un truc. C'est-à-dire que je peux peut-être vérifier si j'ai un verté de groupe. Je vais faire remove. Voilà. C'est ça. J'avais bien un verté de groupe sur celui-ci. Voilà. Et voilà. Donc là, on a notre objet. Donc, on a ça. Donc, le truc à savoir, c'est que, bah déjà, celui-ci, plutôt que de garder ça, par exemple, je pourrais le supprimer. Je pourrais venir sur l'arrêt. Je fais S6. Logiquement, on devrait avoir un truc qui devrait pas mal suivre. Donc là, c'est pas forcément le cas. Peut-être qu'il faudrait que j'édite un petit peu celui-ci. Peut-être que l'arrêt... Ah non, c'est pas l'arrêt, en fait, sur celui-ci. Ah non, je vais annuler. Je vais juste garder un autre objet sur celui-ci. Comme ça. C'est rien, c'est pas trop un souci. Donc là, si on veut merger ces points-là, on peut prendre ceci, faire G, comme ça. On va prendre celui-ci, on va aller sur l'arrêt. On va faire E pour sélectionner le start cap, comme ça. Et on va faire R pour sélectionner le end cap, comme ça. Voilà. Maintenant, le truc, ça va être de déplacer celui-ci. Là, on a l'origine de notre objet. Donc soit, je vais en edit mode et je déplace mon objet comme ça. Voilà, vous voyez, ça va fonctionner aussi. Soit, j'ajoute un displace en Z. Et vous voyez, je joue comme ceci avec mon displace. Voilà. Donc à vous de voir. L'avantage du displace, c'est que c'est éditable. Bon, l'autre aussi, on va dire, mais c'est à vous de voir. Faites ce que vous voulez. Donc, bon, 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 bon. Au niveau de l'arrêt sur celui-ci, je vais faire G. Voilà. Ah, ben voilà, c'est pour ça que ça ne fonctionnait pas. C'était CTRL-Z qui n'était pas correct. Voilà. Donc, on va faire CTRL-Z. On va diminuer. Hop, on va venir là. Hop. Comme ça. Et avec J, vous pouvez jouer sur l'intensité. Hop. Voilà. Moi, ça devrait marcher comme ça. Voilà. Donc, pareil sur celui-ci, on va essayer de le corriger. CTRL-Z. Le mieux, ce serait d'utiliser la même valeur, en fait. Donc, là, on va faire arrêt. 0.86. Hop. Arrêt. CTRL-Z. 0.86. Voilà. Je vais faire pareil ici. Arrêt. CTRL-Z. 0.86. Ça ne va pas forcément donner le résultat escompté. J, pour jouer avec le merge. Vous voyez, le merge, il n'a pas l'air de fonctionner ici. Ah, maintenant, je vais désactiver. Je suis bête, moi. Hich. Voilà. J. Donc, ouais, faites attention à ça. Hop. Voilà. Ah non. Un petit peu trop, là. Donc, J. Voilà. Là, on est bien. OK. Donc, même chose pour celui-ci. Celui-ci, d'ailleurs, au final, on peut le supprimer. Celui-ci, on va faire arrêt. S6. Voilà. Parce que je m'étais un peu foiré. Désolé. Donc, celui-ci, on va faire Displace en Z. Et on va jouer, hop, avec ça. Hop. Il s'est trouvé une bonne valeur. Et voilà. Donc, après, il semblerait qu'il faille... Pourquoi ça me l'a bougé, celui-ci ? Ah oui. On va éditer celui-ci. Hop. Voilà. Voilà. Bon, c'est un petit peu complexe par rapport à tout ça. Mais là, au moins, on a notre objet complet. Vous voyez, avec une partie supérieure et une partie inférieure. Le tout merge. Enfin, mergez correctement. Avec celui-ci en un seul objet. Comme ça, on peut faire... On a un objet ici, un objet là. Et il est nickel. Et on peut, bien entendu, éditer tout ça, quoi. On peut cacher ces deux-là. On peut les renommer. On peut l'appeler endcap. Hop. Endcap. Et celui-ci, startcap. Voilà. Et on va les cacher. Donc là, on a fait tout ceci. On peut cacher ça et ça. C'est H. On a ça. Ah, j'ai oublié d'ajouter peut-être une partie ici. Donc pourquoi pas. On va dupliquer ça. On va supprimer le bevel. Supprimer le solidify. Et on a juste notre screw. Donc on va supprimer ça et ça. Non, juste celui-ci. Alors, on peut le mettre à zéro, celui-ci. Donc on peut venir ici dans item. Médiant X, 0. Et on va faire X, délai de vertice. Oula, non. Faut que je sois ici. X, délai de vertice. Donc celui-ci, on va prendre ça. On va faire G pour venir placer de là. On va juste descendre celui-ci. On va faire G comme ça. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est ajouter un point ici. Donc je vais faire clic droit. Sudivide. On va se mettre en vue front. Comme ceci. On va prendre ça et on va faire ceci. Voilà. Donc la plupart des gens ajouteraient d'autres points, etc. Mais on peut tricher en ajoutant un bevel. Et en ajoutant un bevel comme ceci. Vous voyez, je peux jouer avec ça. Je peux jouer avec le profil. Etc, etc. Et donc l'avantage, c'est que je peux avoir un truc qui va être pas mal. Hop. Comme ça. Hop. Vous voyez. On va afficher un lawyer frame. Et si je déplace mon point, juste pour vous montrer, on peut avoir ceci. Donc si je joue avec le bevel, je peux avoir ça. Voilà. Donc on va faire un truc comme ceci. On va se mettre en vue front. Et comme ça, vous voyez, je vais pouvoir vraiment éditer mon objet pour avoir un truc pas mal qui va fonctionner. Voilà. Et donc, je peux jouer avec le nombre de subdivisions. Ça, c'est pas mal. Voilà. On va ajouter un petit bevel. Shift Space. Comme ceci. Voilà. Après, si vous voulez, vous pouvez prendre le dernier, celui-ci. Et je pourrais faire un E, X. Et on va le placer à zéro. Et voilà. On va faire un invert. Et on a un autre objet. En gros, ça permettra d'avoir un autre truc là. Après, le sabre laser, il va venir ici. Comme ceci. On va sauvegarder notre scène. File. Save As. On va incrémenter. Plus. On va sauvegarder. Commençons la dernière partie. On va pas être forcément compliqué, celle-ci. On va afficher, donc, notre empty. Voilà. On va pas aller super loin dans les détails. On va pas faire ces trucs là, vu que le tuto, il est déjà assez long comme ça. C'est juste pour vous montrer comment faire tout ça. Pareil, ici, on a un pas de vis. On va pas la jouer, pas de vis. On va juste faire ceci. On va faire ça avec un petit crantage. Et pareil, ici, je pense que ça devrait être amplement suffisant. Donc, dupliquons celui-ci encore une fois. Shift D. Bon. Donc, des fois, ça sert à trop à rien de se prendre le chou pour certaines choses. Donc, bon, après, c'est à vous de voir. Si vous voulez le faire, vous pouvez très bien le faire. On va peut-être venir un petit peu ici. Un petit peu là. Et on va venir prendre ceci. Et on va faire... Non, c'était pas E, c'était G. Histoire de pas avoir des points qui vont se passer les uns sur les autres. On va faire E, on va faire E, on va faire E. On a cette partie-ci, vous voyez. E. Comme ça. Voilà. Après, ça, ça pourrait être, par exemple, un arrêt aussi, histoire de pas trop se soumettre. Après, on pourrait aussi très bien faire un pas de vis. Bon, on va essayer de faire un pas de vis. Allez, soyons fous. On va ajouter un bevel là. Comme ça. Voilà. Et on va faire Shift Space, peut-être. Ah non. Alors, attendez. On va la jouer comme ça. On va venir en vue front. On va faire G. Comme ça. Et on va déplacer. Vous voyez aussi, l'avantage d'utiliser les bevel modifiers, c'est que ça va suivre forcément. On aura quelque chose qui sera forcément très bien. Comme ça. Et d'ailleurs, ici, je pense que si je prends celui-ci, je vais faire Alt D pour faire ça. Et je vais ajouter un autre bevel là. Voilà. On va peut-être jouer avec le profil F. Vous voyez. On peut faire J pour activer le loop slide. J pour celui-ci aussi. Comme ça. Et Shift Space pour ajouter un dernier. Comme ça. D'ailleurs, on peut voir qu'on a un petit souci par rapport à celui-ci. Ah non. C'est pas celui-ci. Ah celui-ci. Ah non, non. C'est bon. C'est sur le dernier alors. Donc dans ce cas-là, on va juste déplacer ça. Donc ouais, c'est aussi un autre avantage, comme je disais. C'est que, comme c'est juste des simples vertex, c'est beaucoup plus facile à éditer que si vous le faisiez à la main. Hop. Donc là, on a ça. Peut-être prendre ceci. Hop. On va faire E. Voilà. Après, peut-être prendre celui-ci et venir descendre, comme ça. Et si on cache notre entier. Hop. Si on cache ça. Si on fait un R. Voilà. Donc là, vous voyez, on a créé ça. Donc si on vient, par exemple, sur un... Attends, je vais faire 6. Là-dessus. Si on vient sur le premier, donc sur celui-ci, on peut jouer avec le profil. Pour avoir un truc qui fonctionne mieux. Comme ceci. Voilà. Donc on a ça. Donc on fera le pas de vis après. On va faire cette pièce-ci. Donc pareil, on va dupliquer cet objet-ci. Je devrais même le dupliquer vers le bas, mais... Voilà. On va la jouer comme ça. Hop. Alors, viens-toi, ici. Hop. Presse G. Comme ça. On peut supprimer celui-ci. On va faire ça. On va faire un G Middle Mouse Button. E. E. Comme ça. Comme ça. Lui, on peut faire un 0. Pour être sûr. Et on peut la jouer comme ça. Donc là, on peut s'amuser à ajouter un Bevel. Vous voyez, comme ça. Tab. Sélectionner celui-ci. Ajouter un Bevel aussi. Comme ça. Après, le truc, ça va être de les déplacer. Ça va être un peu comme des subdivisions de surface au final, ici. Hop. Comme ça. Et de jouer avec les deux. Hop. Avec le nom de subdivision. Comme ça. Hop. Hop. Middle Mouse Button. Voilà. Donc, d'ailleurs, au final, sur celui-ci, on peut supprimer ça. X. Delete Vertice. Et ajouter un Solidify. On va faire 3. Et D. Un moins 1. Voilà. Un Bevel. Shift Space. Pour ajouter un autre Bevel. Voilà. Sur celui-ci, on peut peut-être, histoire de cacher le trou. Hop. On peut peut-être faire GZ. Pour être sûr. Hop. Comme ça. Voilà. Je vais aller comme ça. Et on va faire Limit à un truc comme ça. Vous voyez. Voilà. Bon, c'est pas forcément nécessaire, mais ça va cacher le trou interne. Comme ça, on aura vraiment quelque chose de nickel. Donc, le pas de vis, on va le faire après. On va juste rajouter, hop, cette pièce-ci. Donc, pour cette pièce-ci, on va faire Shift S. Cursor to Selected. Et on va ajouter un simple plan. Comme ça. On va venir en Edit Mode. RX90. Comme ça. Et on va venir se déplacer là. On va aller en Edit Mode. Begin. Et on va la louer comme ça. Comme ceci. Selection to. Voilà. Peut-être ajouter un Loop ici. Et je vais ajouter un Solidify. Comme ça. Il y a une certaine épaisseur. On peut ajouter un Bevel ici. On sélectionne les points. Voilà. Et on va faire Space et Bevel. Comme ça. Vous pouvez jouer avec le nombre de segments si vous voulez. Et un Shift Space pour ajouter ça. Voilà. Donc après, c'est deux objets différents. Et celui-ci, il est... Celui-ci va couper celui-ci. Mais, je veux, entre guillemets, utiliser une version différente de celui-ci. Vu qu'il est ouvert, celui-ci. Si on check, ça n'a pas forcément fonctionné. Donc on va faire Shift D par rapport à celui-ci. On va venir là. On va supprimer le Solidify. Et on va supprimer le Bevel. On va prendre ces deux-là. Peut-être ajouter un Subdivide. Sinon, ça n'a pas forcément marché. E. Comme ça. Et on va mettre à zéro. Un item. Ah, j'ai oublié. Je les ai dé-sélectionnés. Zéro. Voilà. Comme ça, j'ai mon Scrou. Je vais juste faire R. Voilà. J'ai mon Scrou. Et après, je pourrais même supprimer celui-ci. Et ctrl X. Voilà. Et je vais pouvoir l'utiliser comme booléen. Donc je vais sélectionner celui-ci. Je vais faire booléen. Voilà. Et bam. Vous voyez. Je vais avoir, si je cache mon empty, mon résultat. Voilà. Ah. J'ai juste édité celui-ci. Je vais le monter un petit peu, ça. Je vais faire G. Voilà. Donc là, on a notre booléen qui va nous permettre d'avoir ce résultat-ci. Donc on peut peut-être maintenant dupliquer celui-ci. Shift D. On va faire contrôle sur le booléen pour le supprimer. On va jouer avec le Solidify. Ça va nous donner ce résultat-ci. Et on va venir placer celui-ci-là. Voilà. Donc si on revient ici. Si on affiche ça. On a ceci. Après, sur celui-ci, vous voyez. On va avoir un booléen ici. Donc ici, ce que je peux faire, c'est... Je vais faire Shift S. Et je vais ajouter, pourquoi pas... C'est vrai que c'est assez emmerdant ce truc-là. Alors est-ce qu'il y aura peut-être moyen de le placer à l'arrière ? De le déplacer à l'arrière ? Voilà. Tout en le voyant correctement. Yes. Voilà. Donc, on va venir là. On va donc faire notre... Ah, il semblerait qu'il y ait une partie coupée ici. C'est bizarre. J'ai pas forcément trop d'infos par rapport à ça. Puis ça, c'est assez caca. Donc peut-être qu'il y a une partie coupée, en effet. Peut-être qu'il faudrait que je supprime le premier bevel. Bon, attends. Pour l'instant, on va faire ça. On va faire cette partie-ci. Donc, on va utiliser le Cutter. Et on va venir un Cutter comme ceci. Hop. Et on va faire Space. Voilà. Sur celui-ci, ce qu'on va faire, c'est ajouter un miroir. On va faire O pour sélectionner l'objet de ref. Et on va faire Shift X. Comme ça, ce qui va se passer, c'est qu'on aura activé le Bissect. Sur l'axe X. Comme ceci. Donc, peut-être que le bevel de celui-ci est un peu gros. Comme ça. Sur celui-ci, ce qu'on va pouvoir faire, c'est jouer sur un arrêt. On va faire W, Z. Comme ceci. Et S. Comme cela. Voilà. Ça m'a l'air... Je peux jouer avec ça comme ça aussi. Mais je pense que cet objet est coupé sur la partie. On ne peut pas trop zoomer dessus, mais on dirait que c'est coupé. C'est-à-dire qu'on va supprimer le premier bevel. Donc celui-ci, on va faire Supre. Voilà. Et on va jouer sur un bollet 1, sur celui-ci, pour le découper. Donc, euh... On va utiliser le cutter. Et on va la jouer comme ça. Hop. Shift Space pour le déplacer. Bon, voilà. On peut la jouer comme ça. Voilà. Space. Ça va nous couper le truc comme ça. Voilà. On peut faire un miroir de celui-ci. Miroir. On va décocher le X. O pour sélectionner. Et on va choisir Z. Comme ça, ça va nous donner ce résultat-ci. Si ce n'est pas satisfaisant, on peut retourner sur le miroir. On peut faire W. Ça va nous créer, normalement, un petit ref. Ah oui, non. Ah oui, j'ai... Ouais, ouais, ouais. Donc, on va faire O. On va faire W. Ça va nous créer un empty. Et W encore. Comme ça, vous voyez, je vais pouvoir le déplacer à mon bon gré. On va dire comme ça, quoi. Histoire d'avoir un truc un peu différent. Donc, après, je peux peut-être jouer sur l'arrêt, sur celui-ci. Oula. Je fais une bêtise. Donc, Z. Comme ceci. Voilà. On peut là, peut-être, la jouer comme ça. Comme ça, on aura un truc homogène. On va faire H. On va faire H pour celui-ci aussi. Et on ne pourrait pas ajouter cette partie-ci. Donc, peut-être, au final, attendez, peut-être qu'au final, il faudrait faire notre arrêt un peu différemment. Voilà, celui-ci. Donc, peut-être qu'il faudrait venir le déplacer là, comme ça. Comme ça. Comme ça. Et jouer avec l'arrêt. Et S. Et Z. Hop. Voilà. Ok. Je pense que ça sera un peu plus logique, comme ça. On peut cacher ça aussi. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est ajouter cette pièce-ci. Donc, on peut peut-être placer le cursor sur celui-ci. On va faire Shift-S, Cursor to Selected. Et où est-ce qu'il me l'a placé ? Ah oui, l'origine est mal placée. Peut-être un. J'ai sélectionné le bon ou pas ? Non. Shift-S, Origine to Center of Mass. Shift-S, Cursor to Selected. Et on peut jouer sur le cursor pour le déplacer. Donc là, ce sera en Y. Vous voyez, à peu près comme ça. Voilà. Ou, 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 on peut juste faire Shift et clic droit, quand on a bien sélectionné le cursor au niveau des prefs. Vous voyez, Géométrie, Surface Project. Comme ça, si j'appelle un compagnon, si je mets un Cursor ROT et si je mets un Screw Primitive, comme ça. Si je vais en Edit Mode, je fais E. Ça va me donner ceci. Vous voyez ? Si je fais un G, ça va me donner ça. Et maintenant, si je viens, voyons voir, prendre ceci. Si je fais Solidify, ça va me donner ça. S, D pour l'Offset. S pour le Thickness. Et après, je peux, par exemple, ajouter un Bevel. Voilà, un truc comme ça, quoi. Voilà. Ça, on pourra peut-être le faire. Hop. Comme ça. On va juste agrandir un petit peu. Voilà. Bon, c'est pas forcément... Peut-être que celui-ci... Hop. Héhéhé, sélectionne ça. Peut-être que Solidify de celui-ci est trop épais. Hop. Comme ça. Hop là. Non. Une note fluente. Hop. Comme ceci. Et lui, on peut l'aligner sur X, 0. Ah non, merci le cursor. Ha ha. 0. Et on peut faire un miroir. Miroir. O. Comme ça. X et Z. Voilà. En gros, j'ai enlevé le X et j'ai mis le Z à la place. Comme ça. Après, c'est vrai que je pourrais ajouter un... Ici, un booléen sur celui-ci pour cacher cette pièce-là. Bon, après, est-ce que ça va être visible ? C'est pas... C'est pas forcément dit. Bon, après, à voir. À voir. Il y a plein de manières de faire cette pièce-ci. Là, par exemple, c'est juste... Non, pas toi. Hop. Cette pièce-ci, si on regarde bien, c'est juste ça. Je pourrais très bien aussi supprimer le BVL. Un... Supprimer le Solidify. Faire... Sélectionner ces deux-ci. Hop. Faire G pour placer ça. Ensuite, faire E. Comme ça. On va venir en vue de top. Comme ceci. Faire un truc comme ça, en gros. Voilà. Et ça, on va le mettre à... Un... Attends, je devrais pouvoir le mettre en X à 0. Pourquoi il n'est pas en 0 ici ? Bon, on va faire G et on va snapper ici. Voilà. Faire un truc comme ceci, par exemple. BVL. On va faire 3. On va à travers le truc. Et on peut jouer avec l'angle du BVL. Voilà. Si on revient sur le screw, on fait R. Voilà. Vous voyez, comme ça, ça nous a fait... Ouais, c'est un peu plus logique, quoi. Et comme on a utilisé un miroir modifieur, on a tout de suite quelque chose qui fonctionne mieux, là. Vous voyez ? Par contre, c'est peut-être un peu gros, le truc, au final. Boaf. Ou c'est peut-être le booléen de celui-ci, qui est trop large. Après, on peut essayer de faire un truc un peu moins uniforme. On va faire ça, par exemple. Voilà. Histoire que ça ne fasse pas trop parfait. Ouais, on va garder comme ça. Cachons celui-ci. Voilà. Donc, on a quasiment fini. On va dupliquer ça, en gros, pour aller en haut. On va faire Shift-D. On va supprimer le miroir. Control. Bon. Et on va venir faire un miroir ici. Mais je pense qu'on a besoin d'éditer un petit peu cette pièce. On va venir comme ça. On va venir comme ça. Comme ça. Donc, on va déplacer en Y à 0. Parce qu'en fait, il faut qu'il soit placé à 0 pour que ça fonctionne. On va faire un arrêt et on va faire un arrêt... Ouh là, my bad. On va faire un C pour faire un arrêt circulaire. Voilà. On va faire 3 pour voir à travers. Donc là, on voit que mon arrêt circulaire n'est pas forcément bien placé. C'est parce que mon objet... L'origine de mon objet n'est pas bonne. Donc, on va supprimer l'arrêt circulaire. Ouh là. Ouh, petit bug. Moi, je corrigerai ça. Voilà. Donc là, on a notre objet. On va redéplacer les... On va supprimer l'arrêt. Voilà. J'aime pas qu'on se déconne. Ah oui, c'est normal. C'est le displace de l'arrêt, ça. Voilà. Donc là, ce que l'on peut faire, c'est faire un CTRL-A et un... un apply... Je n'ai pas de rotation, logiquement. Yes. Et on va venir sur le coup, on va faire Y. Voilà. Donc logiquement, si je fais arrêt, je fais C. J'ai ce type de résultat-ci. Donc vous voyez, j'ai choisi le mauvais... le mauvais truc par rapport à ça. Donc c'est pas trop un souci. On va faire CTRL... On va faire Edit Mode. Hop. Hop. On va faire une petite rotation de ceci. Un RZ-90. Un plutôt RZ-90. Et là, je peux le faire, par exemple, par rapport au point actif. D'ailleurs, celui-ci, il faut que je viens de le placer correctement. Hop. Voilà. Et je peux mettre l'origine ici, par exemple, Shift-S. Shift-S, Origine to Selection. Bah, c'est déjà le cas, en fait. Je vais sélectionner tout ça, et je vais mettre celui-ci en actif. Ou plutôt, non, je vais le mettre par rapport au curseur. Un 3D Cursor. Un RZ-90. Comme ça. Et au niveau du screw, voyons voir sur X. Voilà, ça marche. Oh, oh, oh. Ouais. Voilà. On va faire 3. On va faire 2. Donc, vous voyez, on va avoir ça. Au niveau de l'arrêt, on va diminuer le nombre de counts. Je pense qu'on va en mettre juste 4. Ça devrait suffire. Voilà. Donc, c'est assez important, au niveau de l'arrêt, actuellement, de l'arrêt circulaire, de choisir, enfin, de mettre votre objet sur le bon axe. Et ça va prendre l'axe de l'objet, quoi. Si, par exemple, on a un objet, on va décocher ça. Si on a un objet comme ceci, si on fait un arrêt circulaire, on va faire C, ça va être comme ceci, d'accord ? Un... Attends, on va supprimer comme ça, ça va plus vite. Si celui-ci a une rotation Iris90 et que l'on fait un arrêt circulaire, ce sera comme ceci, d'accord ? Donc, c'est vraiment en fonction de l'orientation de votre objet que vous allez pouvoir avoir ce que vous voulez. Tout à l'heure, le Z, il était ici. Et moi, le Z, je le voulais là, pour que ça fonctionne, d'accord ? Donc, c'est vraiment à vous de faire attention par rapport à ça. Voilà. On va sauvegarder notre scène. On va faire File, Save, Scene, As. Hop. Plus Save. Donc, faisons la dernière partie. Pour l'instant, nous avons tout ceci. Vous voyez, c'est relativement clean. C'est nickel, même. C'est pour mal. Comme je disais, on ne va pas faire cette partie-ci. On ne va pas trop s'embêter. Pour la partie arrière, on va faire un truc avec un screw. Donc, pour la partie, comment dire, du filetage. On va utiliser un screw. On va faire Shift-S, Cursor to Selected. On va appeler un Speedflow. Et on va ajouter un screw primitive. Ah non, ce n'était pas celui-ci. Hop. Supprimons-le. On va utiliser celui-ci. On va aller en Edit Mode. On va venir ici. On va faire... On peut ajouter un Displace. Comme ceci. On va le mettre avant le screw. Sinon, on ne va pas le voir, vous voyez. Comme ça. On va le déplacer. Hop. Comme ceci. Donc, on va retourner sur le screw. On va faire un D pour avoir ceci. D'accord ? Donc là, vous voyez, ça va nous permettre de faire notre filetage. Comme ceci. Donc, on va retourner ici. Et on va faire F pour aller ici. Si on revient sur le Displace, on va diminuer. Si on revient sur le screw, on va pouvoir ajouter le nombre de subdivisions. Comme ceci. Donc après, ce que l'on peut faire, c'est un... Comment dire ? Ajouter un autre screw pour ajouter une épaisseur. Donc, on va faire Shift Space. Comme ça. On va faire G0. Et on va faire D. Ça va nous donner ceci. D'accord ? S pour diminuer le nombre de segments. Ensuite, on va ajouter un Solidify. Comme cela. Vous voyez, ça va nous donner ça. Il devrait être un peu plus petit. Donc, voilà. Comme ceci. Et si on retourne sur le screw, vous voyez, on peut augmenter l'épaisseur. Comme ceci. Voilà. Donc, si on revient sur le Displace. On va pouvoir jouer dessus. On va faire 3. Pour vous montrer. Vous voyez, ça nous donne à peu près à ceci. Donc, logiquement, il est un petit peu moins visible. Si on vient ici. Il est carrément moins visible. Il va être ici. On va jouer sur le premier screw. Avec D. Pour la jouer comme ça. Sur le second. Avec ça. Et on va le déplacer un petit peu comme ça. Voilà. Donc, sur celui-ci. Sur le Solidify. On peut faire F. Pour ne pas voir l'intérieur. Et ensuite, on peut ajouter un Bevel. Vous voyez. Pour avoir un truc comme ceci. Voilà. Bon. Ce n'est pas la meilleure manière de faire notre objet. Il y a, je pense, d'autres manières de faire. Mais c'est juste pour la prévisualisation. Comme ça. Vous voyez. Ça va. Si on met en objet. Ça devrait peut-être le faire. Après, au niveau des screws. Enfin, de ce type. De filetage. Il n'y a pas photo. Il faut le faire à la main. Puis après. Comme dans. Si on va sur l'Asset Management. Et puis, on va sur l'Asset Management. Screws and bolts. Alors, je suis dans quoi ? Je ne suis pas dans scène. Yes. Insert. Donc, screws and bolts. On va revenir ici. Donc là, vous voyez. J'ai des filetages. Qui sont déjà faits. Donc, dans ces cas-là. Il vaut mieux prendre des filetages déjà faits. Ce sera plus facile. Là, c'est vraiment juste pour vous montrer. Comme ceci. Après. Pour faire la partie arrière. On va faire un petit truc. On va dupliquer ça. On va faire en Y. Je suis déjà en Y. Comme ceci. Ce que je peux faire. C'est jouer sur le screw. Jouer sur ceci. Jouer sur le Solidify. Et jouer sur le deuxième screw. Un, c'est sur le premier en fait. F. Voilà. Et D, ça va me donner ça. Bam. Et si je jouais avec l'angle. G. Vous voyez, je vais avoir ça. Voilà. Donc là, c'est une manière de faire cette pièce-ci. Un RX 90. Oups là. My bad. RX 80. Ah, salope de stylé. Si on n'est pas sur le... Il se fout de ma gueule, lui. Voilà. RX 90. Voilà. Donc là, on est là. On peut faire G. Et après, on peut peut-être faire une petite rotation de ça. Ah oui, je suis sur le curseur. C'est pour ça. Commédian. On va faire un truc comme ça. Voilà. Puis là, on peut peut-être tricher et faire un petit truc. Ou peut-être même ici. Un petit truc qui va venir se placer là. Bon, c'est... Comment je pourrais faire ça ? Je pense qu'une petite pièce comme celle-ci pourrait être intéressante. C'est pas dit. Mais logiquement, sur ça, je pense plus. Si on vient ici. Vous voyez, il est en haut ici, là. Peut-être que le mien est un peu trop gros au final. Hop. D'ailleurs, par rapport à ça, je peux jouer sur le displace. Vous voyez, c'est aussi l'avantage de... De... Bah, de tout ça, quoi. Voilà. Donc, ici, on peut peut-être faire une petite pièce qui va venir se placer comme ça. Donc, comment la faire ? On va venir faire Shift... On va ajouter un plan. Vous voyez, en Edit Mode, on va faire RY90, comme ça. Je suis en Edit Mode, je suis en Object Mode. Je vais annuler. En Edit Mode, j'ai dit RY90, comme ça. On va faire un petit scale. Et on va venir la déplacer, comme ça. En gros, je vais prendre ça. Je vais faire un petit scale. Je vais venir le déplacer comme ça. Peut-être supprimer un X... Un... Uniface. Et supprimer ça. X... Delete Vertis. Oula, non. Delete Edge. Voilà. Et là, je peux peut-être ajouter un screw. Je vais faire un D0. Non, c'était G0. My bad. Et D. Et je vais choisir l'axe X. Voilà. Vous voyez, comme ceci... Si je fais 2... On va voir. Je peux jouer avec ça. Et je peux jouer avec ça. Et après, je peux très bien prendre un... On va faire 1. On va ajouter un subdivide. Ajouter un BEL. Le placer avant. Et faire K. Voilà, ça va marcher. Voilà. Mais je ne devrais pas en avoir un ici. Ctrl X. Voilà. Donc là, j'ai fait ceci. Je vais ajouter un Solidify. Pourquoi pas. Comme ça. Voilà, ça peut le faire. Et un BEL. Shift Space. Pour avoir ça. Je vais faire J. Donc là, vous voyez, j'ai créé ça. Sur le Solidify... Ah non, je n'ai pas mis de Solidify sur celui-ci. Oui, j'en ai mis un. Oui. Le mec, il ne sait plus. Ouais, non. Là, par exemple, sur l'origine de l'objet, je dois le déplacer un petit peu. Vu que j'ai utilisé une manière avec un secours, quoi. Voilà. Après, on peut aussi prendre ça et ça. Faire ceci. Comme ça. Et faire la même chose qu'on a fait tout à l'heure. C'est-à-dire, rappeler... Hop. Non, c'était pas toi. Alors, attendez. Ouais. Rappeler celui-ci. On peut faire Shift D. Ou même garder l'autre. Enfin, bref. Et faire un booléen avec celui-ci. Bolléen. Et voilà. Donc là, vous voyez, vous aurez un truc qui va fonctionner aussi. Hop. J'aime bien le random. Hop. Voilà. Donc, c'est une autre manière de faire cette pièce-ci. Comme je n'ai pas d'infos, c'est pas... Je pense plus que ce serait un truc qui serait soudé, logiquement, quoi. Mais, vous voyez, ça fonctionne aussi comme ça, quoi. Et sur celui-ci, vous pouvez le déplacer, etc. Donc, voilà, voilà, voilà. Peut-être tricher un petit peu. Donc, en gros, sur celui-ci, je pense que ce serait plus un truc clac, clac, clac. Un peu comme on a fait là. Mais, bon, la vidéo est assez longue. J'ai déjà fait une vidéo sur un truc dans le genre. Donc, il ne faut pas hésiter à aller voir. Peut-être que je vais aller sur le bevel. Comme ça. Ça devrait le faire. Ouais, on va s'arrêter là. Donc, là, voilà, on a notre... Oula, c'est vraiment celui-ci. On a notre sabre laser. Je pense qu'il est pas mal. On a... En plus, on a un wire plutôt clean, logiquement. Donc, si on cache ceci, si on vient afficher le wire, on va avoir quelque chose de relativement clean, vous voyez. Et, l'avantage, c'est que, absolument, tout est éditable. Si on prend tout ça, si on prend l'ensemble, je vais juste cacher l'autre empty. On a aussi ce truc-là pour cacher les empty. Voilà. Histoire de ne pas les voir. Si on prend tout ça, on va faire B, clac. Si on fait... Oula. Il me faut un objet actif. Si on fait Alt, voilà. C'est juste ça. Vous voyez ? Absolument, tout est éditable. Boum. C'est pas mal. Donc, vous voyez, sur ce type d'objet, ce workflow est plutôt sympa. Et même qu'on peut réussir à faire ce genre d'objet, et celui-ci, c'est juste... Vous voyez, c'est juste ça, quoi. Voilà. Donc, voilà pour notre sabre laser et pour notre vidéo en français, Speedflow, pour faire ce type d'objet en non-destructif. Donc, voilà. Donc, si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne, un petit pouce bleu, la cloche, et si vous n'avez pas Speedflow, vous pouvez voir à quel point l'add-on est super utile. Donc, n'hésitez pas à l'acheter. Vous aurez les mises à jour gratis, on a du support, et avec les Speedflow basiques, vous allez apprendre à utiliser le soft. Donc, voilà, voilà. Allez, ciao. 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 – Sous-titrage FR 2021